– Les experts européens sont avec nous ce matin. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. – Bonjour à tous. – Nicolas, vous nous parlerez de l'inflation dans un instant. Est-ce qu'on sait la mesure bien ? Est-ce qu'on la combat bien ? On voit ça dans quelques minutes. Mais d'abord, Vincent, avec vous, direction la Syrie. Vous nous parlez ce matin de cette bataille d'Al-Sina qui est en cours. L'étau se resserre sur des milliers de djihadistes qui sont retranchés dans une prison. – Oui, alors les mutineries dans les prisons surpeuplées, c'est l'épouvante, une explosion de cruauté, les règlements de comptes, la révolte sans espoir. Souvent, ça tient du suicide collectif. On se souvient, il y a 20 ans, des talibans et de leurs alliés étrangers enfermés dans la forteresse de Mazar-e-Sharif au nord de l'Afghanistan. Ils avaient tué un enquêteur de la CIA avant de se faire tailler en pièces par l'aviation américaine. On parle de 500 morts. Dès le début, les Américains ont fait une sale guerre. Et en plus, ils l'ont perdu. Dans les faubourgs d'Assaké, au nord de la Syrie, le deuxième round est en cours. Depuis six jours, des djihadistes tiennent une partie de la prison Al-Sinah où ils étaient enfermés. Avant la mutinerie, ils étaient 3500. Quand elle a éclaté, certains en ont profité pour s'évader. À l'extérieur, il y a eu une centaine de combattants de l'État islamique qui attaquaient la centrale pénitentiaire avec des camions piégés, des bombes, des armes lourdes. Les gardiens kurdes ont été débordés. Rapidement, les renforts sont arrivés. Les hélicos de la coalition internationale aussi. Le quartier est bouclé. Le couvre-feu est total. Les combats font rage à l'intérieur et à l'entour. Je vais y arriver. Des dizaines de milliers d'habitants d'Assaké se sont enfuis. Nous, ça ne nous a pas empêchés de dormir cette nuit. Cela ne nous fait même pas frémir. Et pourtant, Al-Sinah est un des noms de l'enfer. Et on y parle français. Pourquoi devrions-nous nous sentir concernés d'instant ? Parce que 850 adolescents, dont certains n'ont que 12 ans et dont certains sont français, sont piégés dans les combats. Ils sont enfermés dans un dortoir depuis 6 jours. On imagine dans quelles conditions. Ils servent de boucliers humains. Ce sont les Kurdes qu'ils disent. L'UNICEF s'inquiète qu'ils puissent être blessés ou enrôlés de force. Les hélicos d'attaque qui survolent la prison et les terroristes qui la tiennent peuvent en effet inquiéter. À vrai dire, on n'est pas loin du crime contre l'humanité. Al-Sinah n'a jamais été une colonie de vacances. Jadis, c'était une école avec un internat. Depuis 3 ans, un centre de réhabilitation pour les mineurs. Autrement dit, un centre de redressement. L'UNICEF ferait mieux de s'inquiéter que des gamins de 12 ans soient enfermés avec la lit de l'humanité et détenus sans procès depuis des années. Accessoirement, il serait temps de se demander dans quel état ils vont ressortir s'ils survivent au carnage. C'est incroyable qu'une école ait pu cohabiter avec une prison dans les mêmes lieux. Alors, la ligne de la France dans ce dossier, Vincent, c'est que les djihadistes français qui sont là-bas doivent être jugés sur place là où ils ont commis leur crime. Et donc, pas question de les rapatrier. Laisser des mineurs dans cette fournaise, c'est renier les valeurs pour lesquelles on se bat contre les terroristes, notamment l'innocence des enfants qui ne sont pas de la chair à canon. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a d'un côté l'idéalisme, les grands principes, et puis de l'autre, le réalisme, le calcul froid. Le Kurdistan est un pays qui n'existe pas, comme Guantanamo, une sorte de non-lieu où les principes du droit ne s'appliquent plus. C'est confortable pour les dirigeants européens qui veulent se défausser des problèmes insolubles, et pour les peuples qui refusent de regarder la réalité en face. Mais cette prison offshore n'est pas sûre. Daesh y a ressuscité. C'est un piège mortel. Le Kurdistan est en train de fabriquer des monstres, une usine à bombes humaines. Donc si je résume, vous plaidez le rapatriement de ces djihadistes français là-bas, mais au nom d'une sécurité future. Notamment les petits, notamment les plus jeunes. Il est extravagant de les abandonner à leur sort dans un dortoir qui est sans vivre, sans eau, depuis une semaine, entouré par des combats meurtriers. Merci Vincent Hervouet.